Les résidents et le personnel soignant réunis pour vivre tous les précieux moments du quotidien. Dans cette EHPAD, les 72 pensionnaires peuvent circuler librement hors de leur chambre. On est déjà tous ensemble dans la même pièce. C'est très agréable d'être avec les autres. Ça se peut beaucoup soulager qu'elles soient toutes avec nous. Nous les remercions toutes. Elles sont très gentilles. Et ils sont tous gentils. Et si la vie peut continuer presque normalement dans cette résidence, c'est grâce au sacrifice d'une dizaine de soignants. Tous se sont portés volontaires pour un confinement total avec les résidents. On a eu le temps d'y réfléchir un petit peu, mais c'était un peu une évidence aussi pour pouvoir protéger nos résidents qui sont des personnes très fragiles et avoir des gestes barrières pour eux. Ça n'a pas été fait du jour au lendemain pour justement qu'on puisse, nous, dans notre vie privée, pouvoir s'organiser avec les papas pour les parents séparés ou les conjoints qui gardent les enfants. Au-delà de ce sacrifice personnel, l'équipe a renforcé ses liens professionnels. Une fierté pour le personnel de direction à l'origine de cette initiative. Ça nous permet aussi de fédérer l'équipe autour d'un sujet qui est commun, de se rappeler aussi les missions et le sens que l'on donne à l'accompagnement, mais aussi de pouvoir mieux se connaître. Et aujourd'hui, je ressens une vraie cohésion d'équipe au sein de l'établissement. Si Norbert peut continuer à sortir dans la cour pour fumer sa pipe, ce pensionnaire reste bien conscient de l'engagement fort pris par le personnel. C'est quand même impressionnant. C'est quand même que le personnel pense à vous. Il n'est pas là pour gagner sa croûte. Il est là pour rendre service. Une reconnaissance partagée également par les proches, interdit de visite depuis maintenant plus d'un mois. On s'en rassurait de le savoir ici, étant donné de voir ce que le personnel est capable de faire comme sacrifice déjà. Et puis de savoir que c'est des gens qui sont prêts à tout. Les animations, être aux petits soins, c'est important. Aussi pour nous en tant que famille quand on est loin. Si le risque zéro n'existe pas, aucun cas de Covid-19 n'a été enregistré à ce jour. En début de semaine prochaine, une nouvelle équipe de soignantes prendra le relais pour 15 jours de confinement total. C'est le champ de vidéos. Merci. C'est parti.